Bienvenue dans cet entretien avec Diffrément Basungama. C'est une suite logique parce que nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui sur le développement spirituel à la lumière du chemin de la croix. Et donc nous allons aborder la préparation au mystère de Pâques. Mais préparation, avant de parler de la Pâques, il y a un temps qui la prépare, ce n'est autre que le carême. Et donc nous allons parler de la signification spirituelle du carême, pour ne pas dire, nous mettons l'accent sur la signification spirituelle du carême. Bonjour M. Diffrément. Bonjour Thomas Serge Kivoulé. J'ai lu le document que vous nous avez donné. Et donc en lisant ce document, je me suis posé mille et une questions, beaucoup d'interrogations. Vous évoquez le mercredi décembre. Je ne comprends pas sa signification. Vous parlez aussi de la durée réelle du carême. Je ne comprends pas non plus. Et en plus, c'est un événement qui a besoin des étapes. Et les différentes étapes n'ont plus aucune idée. Et par la suite, vous évoquez aussi l'agonie du Christ. À quoi cela sert-elle ? Donc je n'ai rien compris. Et pourquoi pas la situation de l'aspirant ? Et pourquoi l'aspirant, à quoi il devrait s'en tenir ? Est-ce que l'aspirant peut facilement atteindre Golgothée ? Si il n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la plupart arrivent ou ils n'arrivent pas ? Là non plus, ce n'est pas aussi trop, trop explicite. Et par la suite, vous avez évoqué quelque chose qui m'a fait un peu peur, la flagellation. Mais vous pensez que la flagellation augmente le taux vibratoire des deux glandes, pinéales et pituitaires. Et finalement, la couronne d'épines peut se transformer en une grande lumière. Et par la suite, à la fin de tout ce combat, certainement, il y a un prix pour la personne qui a fait ce parcours. Voilà un peu la somme des questions que je n'ai pas pu trop bien percevoir. Comprendre, certainement, vous allez nous éclairer là-dessus. Merci Thomas-Serge Kivouelé. En fait, la confusion vient du fait, s'il y a confusion, bien sûr, vient du fait que beaucoup d'entre nous, notamment, on ne parle que de nous, en Afrique, nous confondons religion et spiritualité. Et la première confusion vient de là. Voilà pourquoi il y a énormément de change dans les médias autour de ces questions. Il y en a qui pensent qu'il y a une spiritualité africaine et une autre européenne, une autre asiatique. La spiritualité, c'est l'étude de loi de l'univers, l'étude de loi de Dieu, pour bien se comporter, pour devenir un meilleur serviteur. La religion, on peut être relié à des dogmes, on peut être relié à des croyances, mais cela ne va pas vous élever à la dimension d'un homme spirituel. C'est pourquoi nous avons commencé ce travail du développement spirituel qui ne se fait pas à l'extérieur de l'individu. Encore une fois de plus, Thomas Serge Kivouelé, ce n'est pas le spectacle de Noël qui va faire que les gens changent. Les gens ne changeront pas. Mais lorsqu'ils commenceront à se remettre en cause, en faisant le travail de pureté, en faisant le travail d'aimer son prochain, en se mettant au service, que ce soit de la nation ou des individus, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à défiler au-dedans d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes donc à l'étape du carême. Vous voyez, l'étape de Noël, nous l'avions passée d'abord avec la période de l'Avent. Et si l'Avent n'a pas réussi, on n'aura jamais l'étape de Noël, on n'aura même pas de carême, ce n'est pas possible. Quand bien même on va fêter ça extérieurement, mais ce n'est pas ça le travail qu'on demande aux gens. Donc ici, quand nous allons rentrer, nous sommes rentrés dans le carême pour les églises chrétiennes depuis le 26 février 2020. Donc ça va durer 40 jours. Vous voyez ? Mais Thomas Serge Kivouelé, ça c'est à titre indicatif. Vu le travail à entreprendre. Parce que la finalité de quoi Thomas Serge Kivouelé dans le développement spirituel ? Mais c'est devenir autonome. Vous voyez ? Fonctionner de manière consciente dans le plan supérieur. C'est ça la finalité. Devenir un aide invisible conscient. C'est vrai, il y a des aides invisibles qui ne savent pas qu'elles sont aide invisible par le travail qu'elles font la journée et la nuit. Le Christ les utilise. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit kimbanguiste, ce n'est pas là le problème du Christ. Le problème du Christ, c'est le cœur. Est-ce que le cœur est aimant ? Est-ce que la personne aspire à la pureté ? Est-ce que la personne aspire à l'amour du prochain ? Pour atteindre ses aspirations, certainement, il y a des étapes pour... Mais justement, il y a des étapes. Ça ne se fait pas par hasard. C'est une science. Toutes les sciences ont des lois et il faut obéir à ces lois. La science spirituelle, dans le carême, il y a trois parties importantes. Il y a la gestimanie, il y a le procès et il y a la crucifixion. Vous voyez ? Et ça, le prêtre n'en parle pas parce qu'il a affaire à la foule. Ce n'est pas son travail d'aller dans ces détails du développement spirituel. C'est lorsque le chrétien commence à se remettre en cause que le prêtre va lui en parler individuellement parce que le Christ parlait aussi en parabole à la foule. Vous voyez ? Donc, l'étape de Gésemanie, Thomas-Serti voulait, ça a permis au Christ de comprendre comment les forces négatives fonctionnent et tiennent le monde. Sans cette compréhension, il ne serait pas devenu le sauveur du monde. Je parle bien du sauveur du monde. Il y a de ceux-là qui ont été envoyés pour sauver certaines nations. Mais lui, c'est le sauveur du monde. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Donc, il s'est rabaissé au niveau de vibrations basses de la terre. Thomas-Serti voulait. Je te donne un exemple pour bien me suivre. Il s'est rabaissé au niveau inférieur. Toi qui es très élevé, mais ça demande un grand travail. Prenons le cas de nos frères de la diaspora. Ils ont vécu 20 ans, 30 ans, 10 ans en Europe. Et quand ils reviennent ici, mais c'est des gens transformés. Vous voyez ? C'est vrai, ils portent le même nom, c'est la même peau, mais dans la pensée, ce n'est plus le même genre. Et vous constaterez que la saleté des villes africaines, mais ils ont de la peine à vivre dans cette saleté-là. Vous voyez ? Ils ont une repugnance pour vivre dans cette réalité qu'ils ont laissée il y a 10 ans de cela. Vous voyez ? Et ceux-là, par respect pour leurs parents, pour leurs amis, ils sont obligés pendant un mois, peut-être deux semaines, de se rabaisser à ces niveaux-là. Mais ils ne supportent plus ces toilettes traditionnelles. Vous voyez ? Et ça, ça leur demande un effort de rabaissement pour essayer de faire comprendre ceux qui sont restés qu'avec ces degrés-là, on ne peut pas avancer, même pas d'un pas. et Thomas Serge qui voulait, vous me dites, mais ce sont nos traditions. Oui, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Les traditions doivent évoluer. Vous devez repugner ce qui est négatif. Le manque d'hygiène, c'est négatif. Donc, le Christ se rabaissait et il en a souffert parce que ces forces négatives se sont pénétrées en lui. ça peut paraître un rêve pour vous, Thomas Kivouéli, mais le jour que vous allez souffrir dans votre chair, vous allez comprendre que ce n'est pas facile de se rabaisser au niveau le plus élevé quand on est déjà très avancé. Et la deuxième étape, c'est ? Donc, la deuxième étape, c'est le procès. Vous voyez ? Quand on avance en spiritualité, on doit être mis à l'épreuve et c'est important de savoir si le développement est positif ou c'est simplement de quelque chose d'artificiel. Vous serez mis, il a été mis devant Pilate, devant Anne, ainsi de suite. La foule a crié sur lui. Mais oui, l'aspirant doit vivre ces choses-là à sa manière. Mais oui. Mais certains vont être accusés de sorciers parce qu'ils ont adopté le travail des rosicristiens. Ils vont être réniés par la famille. Mais bien sûr, ils vont être devant des tribunaux. Mais tout cela, pourquoi ? Mais c'est pour voir si l'aspirant à la maîtrise de ce qu'il a reçu comme connaissance théorique mais aussi pratique. Parce que il sait très bien, le Christ savait bien qu'il pouvait retourner les procès à sa faveur. Il en avait les moyens spirituels. Mais ce n'est pas fait pour ça. Le pouvoir spirituel, ce n'est pas pour se sauver soi-même, c'est pour sauver les autres quand ils sont captifs. C'est pour cet erreur qu'il accepte le choix. Mais ce n'est pas pour aller dérober de l'argent dans les banques. Ce n'est pas pour tromper les autres. Ce n'est pas fait pour ça. Et lorsque l'aspirant commet cette erreur, alors plus rien. L'étape suivante, il ne pourra pas l'atteindre. Qui est la crucifixion ? Oui, justement, la crucifixion. C'est aussi une étape très, très importante. Vous avez peut-être entendu parler des stigmates. Ce sont des plaies qui apparaissent chez beaucoup de croyants simplement parce que quand on retire le clou, je m'excuse auprès des parents qui sont à l'église protestante parce que chez eux, la représentation symbolique du corps du Christ a été enlevée sous prétexte que le Christ est déjà libre. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'on s'adresse à l'être humain en développement. vous voyez ? Donc, ces pointes, ces clous qui nous rattachent encore sur le plan matériel, le matérialisme qui nous aveugle jusqu'à confisquer même le bien d'autrui. ça nous aveugle. Vous voyez ? Et lorsqu'on a fait des efforts pour quitter cette forme de vie, il nous reste encore cinq points par lesquels nous sommes attachés. Et symboliquement, c'est marqué par les pommes de la main et les pieds par lesquels le clou, sinon les pointes sont passés. Mais il y a un cinquième point qui ne est rélevé, qui ne est révélé à l'aspirant que lorsqu'il a vraiment mérité de connaître ses secrets. Ce point, le cinquième, oui, il est dans la tête. On dit seulement dans la tête, mais on ne dit pas où. Vous voyez ? Il lui sera révélé à ce moment-là. Et lorsqu'on n'a pas été dans une école, parce que je disais l'autre jour qu'il y a aussi la voie mystique, les gens qui croient vraiment et qui rentrent dans la vérité par leur foi, sans faire le travail que les chercheurs font. Ils arrivent aussi à la vérité. Et généralement, ceux-là ont des stigmates visibles de le sang qui se montre par le pied. Il y a un Italien qu'on appelle Giorgio, je crois, il est arrivé à Brazzaville, qui se stigmate, là, lorsqu'il posait ou qu'il pose les mains sur un malade, le malade est guéri automatiquement. C'est des plaies sacrées, les cinq plaies sacrées. donc, quand on vous a maintenant détaché de ces pointes, on ne peut plus vous cacher l'étape de Pâques, Thomas Kivoulet. Vous voyez ? Et Pâques, pour vous, devient la résurrection. Là, nous anticipons sur les thèmes prochains. mais je sais qu'il y a des téléspectateurs qui ne se lont pas là dimanche prochain. On peut toujours en parler et on peut se répéter pour une meilleure compréhension. Donc, le développement spirituel, Thomas Kivoulet, doit nous amener à l'immortalité consciente. l'immortalité consciente, c'est le fait que Thomas Kivoulet, tu ne meurs plus. La mort n'existe plus pour toi. Parce que c'est du domaine diabolique. Ce sont les esprits lucifères qui sont venus affaiblir le corps humain. Quand vous dites que je ne meurs plus, est-ce que physiquement comme ça, je ne peux plus connaître la mort ? Mais ce n'est pas de la blague. Quand votre corps est fatigué, si vous pouvez atteindre 95 ans et les lois disent que l'homme devrait atteindre 150 ans et ceux qui meurent moins de 120 ans, c'est des morts prématurées. Vous voyez ? Si vous arrivez à cet âge-là, 95 ans, vous vous fabriquez un nouveau corps. Mais là, dans la famille, tout le monde va fouiller. Ils vont dire c'est un photome ou comment il a vieillé et puis redevient jeune comme ça ? Justement, c'est une question importante que tu poses. À cause de cette ignorance, les initiés qui sont arrivés à ce niveau de développement, ils existent. Ce n'est pas un rêve. ce n'est pas que nous sommes en train de dire des fables. Non. Même les fables de La Fontaine ont un fondement juste. Donc, pour dire que les initiés qui sont arrivés à ce niveau, pour éviter justement que l'on constate qu'ils donnent toujours l'apparence des jeunes hommes de 40 ans, alors qu'ils ont suffisamment avancé en âge, ils changent de pays et ils changent de ville et ils changent d'identité. Ce n'est plus Thomas Serge qui voulait, mais ça sera un autre. Et la personne continue de servir. Ça, Thomas Serge qui voulait, si dans nos traditions, cela n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera parce que, comme je l'ai dit toujours, les vrais animistes le savent. Ils peuvent se changer de corps et continuer de vivre. Et il y a des gens comme ça dans nos villages qui ne vieillissent pas. Ils ont encore des mémoires très fortes. Mais quand tu vois son âge, tu n'y crois pas parce qu'ils font le travail en secret. Et justement, ça ne devrait pas être toujours des secrets pour que les gens ne pensent pas toujours que ce que nous faisons c'est des enseignements importés alors que c'est parti de l'Afrique. Vous voyez ? Mais pourquoi ils disent ça ? Mais parce que les parents continuent d'entretenir les secrets. et ils rejettent leur propre identité. Voilà. C'est des enseignements qui sont partis de l'Afrique et qui reviennent sous la forme moderne parce que la science évolue. Donc, ces initiés, sinon, lorsque nous serons instruits, lorsque nous aurons mérité qu'on nous enlève ces entraves liés justement à la vie terrestre, alors, on va nous apprendre comment le baptême de feu est une réalité christique. Le baptême d'eau appartient à Jean-Baptiste. Ça, c'est Noël. Toutes les églises ont ces réalités-là. les neuf initiations mineures. Mais ça ne libère pas le chrétien des entraves de la matière, de la mort, de la pauvreté, voyez, de toutes ces choses qui nous freinent, les injustices, voyez, les séparatismes. Mais il faut passer par Christ. Pâques. Notamment, ce sont-là les grandes initiations majeures. Il n'y a que le Christ, Thomas Kivouéle. Je l'ai dit tout haut, les musulmans passeront par Christ. Les bouddhistes passeront par Christ le moment venu. Il n'y a que lui qui confère l'enseignement sur l'immortalité. Et les initiés d'aujourd'hui qui sont dans l'islam, dans le bouddhisme, qui sont devenus des maîtres, ils le sont grâce au Christ. Parce qu'il y a des écoles initiatiques dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, et ainsi de suite. Voyez ? Donc, notre tradition aussi, l'animisme, au niveau le plus élevé, c'est une grande école initiatique avec le même principe, mais ce sont les méthodes qui changent. Les méthodes qui changent, mais il y a quand même une question qui me revient à l'esprit pendant que vous parliez, pourquoi les aspirants n'arrivent toujours pas, pourquoi on n'arrive toujours pas à expérimenter l'œuvre de Golgotha dans nos vies quotidiens, même quand on a opté pour cette œuvre-là ? Il y a encore un message qui voulait le Golgotha c'est aussi une notion floue chez beaucoup de chrétiens. Le Golgotha c'est la place du crâne, c'est cette place-là. C'est par-là que l'esprit sort pour devenir libre à jamais. Eh oui, pourquoi certains n'arrivent pas jusqu'au Golgotha mais c'est pour dire qu'on est encore freiné par certains fastes par le monde matériel. Tout à l'heure j'ai suivi les mamans qui ont parlé de la veuve qui est maltraité par la mauvaise tradition. Mais il y a un élément très important que la maman a dit qu'il y en a parce qu'elles ont peur. Vous voyez ? Et justement la peur c'est parmi les plus grands obstacles. Vous voyez ? Comment voulez-vous aller à la libération si vous avez toujours peur de la rose croix Thomas qui voulait ? Tous les jours nous en parlons mais vous entretenez la peur mais qui va vous initier dans cet état d'esprit ? Je vous l'avais dit une fois que lorsque l'instructeur apparaît devant l'étudiant qui le mérite si malgré la preuve qu'il est l'instructeur qui l'attendait lui montre la réticence montre la peur alors l'instructeur se retire et je disais que dans cette vie pour cette personne il n'y aura plus d'initiation spirituelle j'entends parler moi je ne fais pas la confusion avec les autres initiations je parle de l'initiation spirituelle qui libère l'homme des entraves de la matière et il devient citoyen universel il n'appartient pas à une tribu ni à un pays ni à un continent j'ai une dernière question à vous poser si vous pouvez me répondre peut-être en une minute Maxi oui quand on a fait tout ce travail oui la récompense la récompense c'est cette immortalité dont vous avez évoqué tout à l'heure ou il y a autre chose la récompense Thomas Serge qui voulait lorsque vous poserez cette question à d'autres ils auront d'autres réponses mais la récompense la récompense Thomas Serge qui voulait c'est devenir un aide invisible conscient vous voyez l'aide invisible conscient quand il dort il sort consciemment de son corps le corps reste sur le lit et il va servir il aide même nos frères et soeurs qui ont quitté ce plan ce matin ou hier soir qui sont là l'au-delà parce qu'ils ne se retrouvent plus là où ils sont et lui il les aide il dit non maman finis avec potopoto tu vendais au marché total mais c'est fini maintenant rentre dans le royaume de ton père et ça donne cette valeur là de faire le travail consciemment ici-bas pendant que vous êtes vivant Thomas Kivoué et dans le plan supérieur et c'est ça le grand mérite qu'un humain peut avoir pendant qu'il est encore sur terre et c'est un grand travail ça demande vraiment de l'honnêteté et on sera prouvé qu'on est honnête qu'on a de l'amour pour son prochain qu'on peut le servir sans appartenance ethnique tribale et tout ce que l'on peut dire merci beaucoup Diffrime Baswongama pour ces enseignements tellement riches que vous avez une fois de plus mis à notre disposition sur le développement spirituel mais à partir de la signification de Karem comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à apprendre merci beaucoup Thomas Sey qui voulait et bien ici à Brazzaville nous sommes à Koum appelé au 06 664 86 87 ou au 04 483 92 90 pour avoir plus de détails mais vous pouvez venir le jeudi apprendre tout ce que je vous dis là c'est moi j'ai appris ça c'est c'est pas venu par hasard c'est 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 beaucoup d'années consacrées à la recherche beaucoup vont dire oui mais c'est théorique c'est pas grave on rentrera dans la pratique le moment venu mais c'est sûr on y rentrera vous pouvez allez-y allez-y vous pouvez aussi venir le mercredi pour les cas sociaux toujours mieux vaut venir à partir de 13h30 c'est mieux le dimanche 9h30 tout le monde est là pour suivre poser des questions il n'y a pas de questions tabou chers frères et soeurs c'est des enseignements pour nous améliorer les uns les autres merci beaucoup pour tout une fois de plus tous ces enseignements je profite aussi pour je vois Vincent qui ne fait que me regarder sourire j'ai pas oublié que ta femme Naomi qu'on dit tu as fait une belle fille au nom de victoire Alicia au série donc je profite pour souhaiter merci dire merci à ta femme parce que la famille du C210 grandit et donc je profite aussi il y a un autre un autre monsieur monsieur Itoua Atipo Antoine qui remercie son épouse Samba Larech qui lui a donné un garçon nom d'un Itoua Atipo Anthony Darel et Didier Mungala à la caméra salut Santi Moukoko à Porte-Noire c'est donc la fin de cette première partie d'entretien avec la suite avec Isis Onyangé tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501